Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, je vais te montrer comment créer des revenus passifs pour atteindre l'indépendance financière. Avant de commencer, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce bleu, partager un maximum cette vidéo. Alors, assieds-toi bien au fond de ton siège et écoute attentivement ce que je vais te dire. Alors, comment un blog rapporte-t-il de l'argent ? Déjà, il ne faut pas confondre le blog de 2022 et le blog des années 2005. Ce sont deux choses complètement différentes. Il faut savoir une chose, c'est qu'en France, le blog commence à peine à faire surface et que peu connaissent le principe du blogging. J'ai personnellement commencé à bloguer depuis 2012. Ça fait déjà maintenant 10 ans que je blogue et concrètement, ça fait, on va dire, 6 années que je vis entièrement de mes blogs en tant que revenu passif. Je n'ai rien à faire à part travailler quelques heures par mois. Alors, pourquoi un article de blog rapporte-t-il de l'argent ? C'est très simple. Quand tu cherches une information ou que tu poses une question à Google, le moteur de recherche, il va te proposer une réponse et très souvent une réponse qui répondra à 99% des cas à ce que tu recherches. Alors, comment est-ce possible ? Derrière toutes ces réponses que tu peux trouver dans tous les domaines, il y a des sites internet et derrière ces sites internet, il y a des rédacteurs que l'on appelle des blogueurs. Ces gens rédigent des articles de blog permettant de répondre à une recherche. Ensuite, forcément, il y a tout un travail qui est fait en parallèle pour faire apparaître les articles rédigés dans les premières positions de Google. Au plus un contenu est pertinent, mieux il sera référencé et permettra alors de récupérer du trafic sur son article de blog. À partir de là, il y a plusieurs manières de faire de l'argent avec un blog. Les annonceurs sont des entreprises qui cherchent à vendre leurs produits, qu'ils soient digitales ou pas, ou souhaitent simplement faire connaître leur marque. Ces annonceurs payent la plateforme de Google pour divulguer leur publicité dans tous les formats possibles, tels que les vidéos, les images, les bannières, etc. À ce moment-là, toi, en tant que blogueur, tu peux choisir cette opportunité pour gagner de l'argent. Et alors, comment ça marche ? C'est très simple. Lorsque les annonceurs apparaissent sur ton blog, grâce au trafic quotidien, qui ira donc sur ton site internet, les personnes peuvent éventuellement cliquer sur certaines pubs. On appelle cela des affiches publicitaires. À chaque clic, cela va te rapporter de l'argent. Alors, attends, calme-toi, c'est sûr, ça ne va pas te rapporter 100 euros à chaque fois. Ça varie de ton domaine d'activité, du nombre de trafic que tu as sur ton blog. En règle générale, ça peut varier entre 20 centimes à 6 euros et parfois plus. Tu seras dans une niche qui parle de finances et d'argent. Mieux, ton CPC, qui veut dire coût par clic, sera élevé. Il faut que tu saches que les gens ont tendance à cliquer sur les manières publicitaires. En fait, Google est un algorithme qui est ultra puissant et plus puissant qu'à nu. Lorsque tu vas te promener, toi, par exemple, sur un site internet et que tu fais une recherche sur un voyage, par exemple, tu vas aller en Thaïlande, alors tu peux être sûr que tu vas tomber sur des pubs en rapport à ta recherche dans les heures, dans les jours qui suivent. Donc, tu seras incité à cliquer sur la pub dans 50% des cas. Ensuite, tu peux monétiser ton blog grâce à l'affiliation. Et oui, il n'y a rien de plus puissant que l'affiliation. L'affiliation, on en fait tous les jours. Tiens, quand tu vas au restaurant et que ça te plaît, tu vas partager l'adresse à tes amis. L'affiliation, c'est la même chose. Tu vas parler d'un produit que tu présentes et que tu recommandes à tes lecteurs pour qu'ils puissent, eux, profiter de ce produit via un lien d'affiliation. Tu te trouves dans le domaine de la détection de métaux, comme moi, par exemple, parce que c'est mon activité principale. Ton blog tournera autour de ce domaine. Donc, tu répondras à des questions comme quel détecteur acheter pour un débutant ou bien comment commencer la détection de métaux. J'ai commencé là-dedans parce que moi-même, c'est quelque chose qui m'a plu dès le début. Dans cet article, c'est le moment idéal pour toi de placer un produit que tu recommandes, un produit que tu as utilisé et qui est de qualité. En ajoutant un produit affilié sur si une personne achète ce produit que tu m'en sommes, alors tu toucheras forcément une commission. L'avantage de cette technique de vente, c'est que tu n'as ni à gérer les commandes, ni les retours, rien du tout. Car c'est l'entreprise qui vend les produits qui sera en charge de ça. Mais toi, tu toucheras une commission. Par exemple, si un produit se vend 100 euros et qu'une personne qui passe par ton lien affilié via ton blog et que ta commission est de 60%, alors tu toucheras 60 euros net sans rien gérer. Tu vois, là, on est en plein dans un revenu passif et c'est vraiment ce qu'on recherche à créer. Alors, tu peux aussi vendre tes propres produits, qu'ils soient des produits digitaux ou des produits matière, tu as le choix. Personnellement, je penche plus pour un produit digital car la vente reste infinie. Il n'y a pas de problème de stock pour les entreprises et d'envoi ni de retour. Rappelle-toi bien que sur cette chaîne YouTube, on cherche à créer des revenus passifs. On ne cherche pas un travail. Donc oui, un produit digital restera la meilleure solution. Restons dans le domaine de la détection. Dans ce cas-là, un produit digital sera proposé. Un plan des lieux uniques pour faire des belles découvertes, par exemple, que tu peux vendre. C'est un produit que tu crées une seule fois, qui prendra du temps, mais que tu crées une fois et que tu vends des centaines de fois, voire des milliers, voire plus. C'est d'ailleurs exactement ce que j'ai fait à mon propre blog pour créer des milliers d'euros. Alors la question, c'est combien d'argent peux-tu gagner avec un blog ? Avant de te répondre, je vais juste te dire que pour créer un blog, il te faut t'investir dans ce projet et que rien n'arrive par hasard. Ça demande du travail, il faut être régulier et surtout, tu ne vas rien toucher pendant des mois. Il faut être prêt à ça. Mais comme mon grand-père disait, les agriculteurs travaillent leur terrain, labourent la terre, arrosent. C'est seulement à la fin du processus qu'il récolte les fruits. Je suis pas sûr d'une chose, c'est que ça fonctionne, mais avec du travail. Si tu penses que travailler deux heures par semaine, ça va suffire. Alors, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Pour te dire combien rapporte un blog, je vais te montrer les chiffres que certains blogueurs réalisent par mois. Juste les bannières publicitaires, donc au CPC, coup de parking, un blogueur qui obtient environ, on va dire, 80 000 de trafic organique, il peut expirer entre 1 200 euros et 2 700 euros. Tout dépendra de la niche. A savoir que ce chiffre, il varie énormément en fonction du trafic et qu'il peut être beaucoup plus élevé, voire doublé. Tout dépendra de la niche dans laquelle tu te situes. Ensuite, tu as le produit d'affiliation. En ajoutant des produits en affiliation, tu augmentes considérablement tes revenus, car les personnes qui tombent sur ton article de blog recherchent une réponse précise et sont prêts à acheter des produits. Si vous leur donnez confiance, on peut expirer les gains pour un trafic de 80 000 par mois sur un domaine, comme on va dire la détection, comme dans mon cas, entre 1 700 et 3 500 euros par mois. Il faut savoir que ça peut varier. Si tu vends un produit avec une commission faible, alors le chiffre sera vraiment différent. J'ai personnellement privilégié les produits affiliés avec un taux à 50 % minimum. On peut voir que ces sommes restent assez élevées, mais je vous donne des exemples de blogs qui marchent relativement bien. Il y en a qui font des millions, il y en a qui font des milliers, il y en a qui font beaucoup moins. Mais une chose est sûre, c'est que cela demande énormément d'efforts en amont, et ensuite travailler quelques heures par mois pour justement maintenir. J'ai préféré personnellement ne pas gagner d'argent pendant 6 mois, à travailler dur, et que maintenant je sois complètement libre financièrement grâce à mes activités. Alors, comment fait-on pour créer un blog ? Pour créer un blog, il y a plusieurs manières. Dans un premier temps, il faut trouver une niche. Une niche, c'est un domaine précis dans lequel tu souhaites sortir, on va dire, ton expertise. Ensuite, une fois la niche identifiée, il va falloir acheter un nom de domaine. Je te mets un lien dans la description. Une fois le nom trouvé, il faut s'occuper du site et donc de la création. Moi, je te conseille WordPress, parce que pour moi, c'est le meilleur au monde. C'est plus sûr, ultra accessible, très facile d'utilisation. Une fois qu'on a tout, on est prêt à travailler. Il va falloir trouver ensemble le titre de notre premier article de blog. Pour rédiger un article de blog et surtout attirer du trafic, il ne suffit pas simplement de sortir un titre au hasard et attendre que le trafic arrive. Alors, loin de là. Il y a plusieurs techniques pour cela. Mais dans cette vidéo, moi, je vais t'en donner une relativement facile à mettre en place que tu peux commencer de suite à la fin de cette vidéo. Pour cela, on va faire un petit tour sur mon ordinateur. Alors, il te suffit d'utiliser Google Trends. C'est la plateforme de Google qui donne des informations sur certains mots-clés. Ensuite, tu rentres dans la barre de recherche de Google Trends un mot-clé qui correspond donc à ta niche. Si la ligne reste linéaire et stable sur une durée d'un an, alors ça peut être un début d'un titre d'article de blog, car ça montre bien que le mot-clé est recherché sur toute la période de l'année. Par exemple, je veux faire un article de blog sur la détection. Je vais mettre dans Google Trends « détecteur de métaux ». On peut donc voir que le graphique reste stable et que c'est un mot recherché mensuellement. Alors, j'imagine que mon titre peut contenir ce mot-clé précisément. Je peux penser alors à écrire un titre comme « comment utiliser un détecteur de métaux ». Je peux donc à partir de là rédiger un article de blog à partir de ce titre, car je sais que des gens recherchent des informations à ce niveau-là tous les mois. Ensuite, pour avoir une certitude que ce titre n'est pas trop concurrentiel, on va rentrer donc notre nouveau titre de l'article de blog dans Google et faire une recherche et observer la concurrence. Pour ce faire, tu ouvres donc une page vierge de Google. Ensuite, tu rentres ton titre. Donc pour l'occasion, ça sera « comment utiliser un détecteur de métaux ». On voit donc que la requête demandée n'est pas répandue directement. C'est-à-dire que lorsque tu ajoutes ton titre et que peu d'articles ont le même titre que toi, alors c'est une piste favorable pour te lancer et rédiger un article de blog sur ce thème. Tu vois là, je t'ai donné quelques pistes vraiment rapides qui vont pouvoir t'améliorer si tu as déjà un blog pour augmenter ton référencement. Voilà, maintenant tu sais combien rapporte un article de blog et tu as quelques pistes, quelques petites bases pour commencer à rédiger ton premier blog. Alors oui, c'est sûr, ça demande du travail. C'est long, mais une fois accompli, on sait que c'est un revenu passif sur lequel simplement quelques heures seront nécessaires pour juste entretenir ton nouveau business. C'est un travail qui prend du temps, mais sur le long terme, tu seras toujours gagnant. En tout cas, moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pense bien à mettre un petit « gm », ajoute-moi un petit commentaire si tu souhaites de parler d'un sujet en particulier. Et n'oublie pas de t'abonner. Et surtout, comme je dis toujours, never give up. C'était Anthony Cardi de Passive Inc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...